Bienvenue à cette conférence dédiée aux crises et à la continuité d'activité. Nos invités, que je vous présenterai après, ont tous un haut niveau de responsabilité et à travers leurs fonctions et leurs métiers, nous allons non seulement comprendre comment les entreprises font face aux crises, mais également comment les pouvoirs publics et comment les pouvoirs publics et les secours organisent leur propre continuité d'activité, tout en veillant à celle des acteurs dont ils dépendent. Pour nous aider à y voir plus clair sur ce sujet, nous avons la chance d'avoir avec nous le colonel Gilles Mallier, chef d'état-major de la zone de défense et de sécurité Paris, M. Rodolphe Guilois, référent risque-inondation à la RATP, nous avions normalement avec nous le colonel Marc Vermelaine, directeur du SDIS du Val d'Oise, mais il est retenu en pleine gestion de crise dans son département. Le colonel Hervé Caress, directeur du soutien multiservices à la BSPP, et M. Jacques Cardoncuff, délégué pour la défense et la sécurité à la Société Générale, et ancien porte-parole de la BSPP, on peut le préciser quand même. Voilà, avant de passer aux différentes présentations et pour préciser notre sujet d'aujourd'hui, j'ai deux, trois petites questions de néophytes à poser à nos invités. Et la première, qu'est-ce qu'une crise dans le sens où nous l'entendons aujourd'hui ? Voilà, je pense que c'est une question à laquelle il faut répondre avant de commencer. Qui veut répondre à cette question ? Bon, j'aurais pas avoir l'air de prendre la primauté intellectuelle sur ce terme qui a animé de nombreux auteurs, de Patrick Lagadec à d'autres. Il n'y a pas une seule définition de la crise actuellement. Chaque auteur définit la crise. Pour moi, personnellement, c'est une situation où les décideurs perdent leur repère. Ils perdent leur repère à cause du contexte, à cause de l'attention, à cause de l'urgence. Et donc, de ce fait-là, s'il n'y a pas en amont de réflexion sur des événements qui sont hors normes et surtout une préparation des décideurs à la prise de décision, c'est le cas de le dire, des décideurs qui n'arrivent pas à décider, et parfois même un accompagnement, eh bien on se trouve dans des situations où les gens perdent leur calme et n'arrivent pas justement à trouver des objectifs opérationnels à appliquer sur le terrain et à mettre en oeuvre de manière à ce qu'on soit vers la sortie de crise. Bien sûr, dans tout cela, il y a une partie communication qui est primordiale. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'est une situation où les décideurs perdent leur sang-froid, perdent leurs habitus. Merci. Une autre question ? Vous voulez réagir, mon colonel ? Oui, bon, je vais peut-être réagir. Alors, je n'ai pas de réponse. Je vais vous dire comment je le dis actuellement, puisqu'à la préfecture de police, vous vous doutez que depuis une trentaine de jours, c'est assez difficile. Donc la crise, nous, on a une structure de gestion de crise, et puis parfois, il y a des crises. Donc je dirais qu'il y a deux sortes de situations. La première, c'est une crise qui est planifiée, comme l'a cru. Donc grosso modo, on sait ce qui se passe, on sait ce qu'on doit faire. C'est pas facile, ça prend beaucoup de temps, c'est stressant, tout ce qu'on voudra, d'accord ? Mais on sait d'où on part, on sait à peu près où on va. Puis après, il y a un deuxième épisode, c'est-à-dire que c'est pas planifié, c'est quelque chose de complètement différent que ce à quoi on peut s'attendre. Je vais prendre un exemple complètement ubuesque, mais finalement plausible, puisque c'est arrivé en Russie. C'est la chute d'un satellite radioactif sur une ville, pourquoi pas sur une capitale. Je pense que le jour où ça arrive à Paris ou ailleurs, forcément, on est sur quelque chose d'une ampleur telle que ce n'est pas planifié, ni planifiable. Donc, pour moi, la crise, c'est quelque chose où je vais être à peu près serein, parce que je sais comment ça va se passer, mes équipes sont prêtes. Et dans un autre cas, ça va être quelque chose où on va être en conduite, ce qui veut dire que la crise, ça se prépare et que les schémas intellectuels sont à peu près toujours les mêmes. La remontée d'informations, l'acquisition de renseignements, la gestion, etc. Merci. C'était un peu, d'ailleurs, ma deuxième question. Oui. Allez-y, M. Cardocuffe. Non, non, mais allez-y. Je voulais en profiter pour... Alors, je vais être un peu provocateur, puisque le colonel Mallier a répondu, là, sur la partie planification de crise, c'est-à-dire des événements qu'on attend, la chaleur, la neige, l'inondation, tremblements de terre. Donc, il y a des plans pour cela. Là, on réussit à ouvrir le classeur et à dérouler. Mais autrement, on doit se préparer à quelque chose qui n'est pas planifié. C'est-à-dire la crise, c'est quelque chose qu'on n'a pas organisé. On est hors concept, hors processus. Je vais parler, moi, pour l'entreprise. Hors contexte normal. On tombe dans l'extraordinaire et la normale. Et comme je disais, en étant provocateur, je dirais que celui qui me dit qu'il fait de la gestion de crise, là, je ne comprends plus. Parce que si on gère, on n'est pas en crise. Et si on est en crise, eh bien, on ne gère pas. Donc, la gestion de crise, c'est deux, pour moi, deux termes, en étant encore une fois provocateur, deux termes antinomiques. C'est-à-dire qu'on est hors, totalement hors contexte. Néanmoins, et puis on va le voir avec la suite du débat, en préparant des dossiers, en faisant du drill, on réussit quand même à surtout à se connaître et se préparer, notamment pour ce qu'a dit le Connel Caress, sur des managers, des chefs qui ne sont pas préparés à la crise, qui ont perdu tout de repère et qui sont en panique. Donc, il faut éviter la panique ou la non-décision. Merci. Pas mieux. Dans ce contexte, le plan de continuité d'activité, le PCA, il intervient comment ? C'est quoi, le PCA ? Et comment ça intervient dans ce contexte ? Comment il intervient dans ce contexte de crise ? Bon, je ne vais pas défleurer le sujet que je vais présenter tout à l'heure. Le fait est, c'est qu'il y a les organismes d'importance vitale, dont font partie les SDIS, les services départementaux d'incendie de secours. Bon, la brigade de sa propre police de Paris, c'est un SDIS particulier, puisqu'il est interdépartemental. Donc, c'est une très grosse structure. C'est une des directions de la préfecture de police de Paris, avec un fonctionnement qui est comparable à une entreprise de service, mais de service d'urgence, avec de nombreux services de soutien qui permettent aux secours d'être opérationnels sur le terrain. Et bien sûr, avec des moyens IT, des systèmes d'information qui permettent le traitement des appels et l'envoi des secours. Donc, si vous voulez, pour moi, la continuité d'activité pour une organisation telle que celle-là, c'est d'avoir toujours la capacité à répondre aux demandes de secours, quelle que soit la situation. Et à partir de là, même dans le cadre d'une crise paroxystique, je considère que la crue majeure de la scène, c'est une crise paroxystique, puisqu'on va retrouver tous les éléments que l'on peut trouver dans d'autres crises. J'aurai l'occasion de le développer tout à l'heure. Et bien, dans ce cadre-là, il faut qu'on soit à même de tenir pendant un certain nombre de jours jusqu'à une reprise de l'activité normale parce que les effets de la crise sont en train de s'atténuer. Donc, on est vraiment dans un système où on fait des choix pour amener une réponse seuil et ensuite, on prépare le retour à l'activité normale, ce qui est souvent d'ailleurs la plus grande des difficultés, puisque ce qu'on appelle une réponse entre guillemets dégradée, une fois qu'on est dans ce système-là, on peut rester très longtemps. C'est le retour à l'activité normale en réactivant les services techniques, tous les outils qu'il y a à disposition en temps normal, qu'il est nécessaire de planifier ce retour à l'activité normale. Je dirais que le PCA, c'est comme des vacances. C'est le mois d'août. Au mois d'août, vous allez dans une entreprise très peu de monde. Et pour autant, quand vous êtes en reprise d'activité au mois de septembre, ça se passe normalement. Donc le PCA, c'est ça. Vous êtes à l'étiage et vous devez sauver l'essentiel. Mais en vue de reprendre au mois de septembre. Parce que si vous restez au mois d'août pendant 12 mois, vous faites faillite. Merci pour l'image. Oui, vous pouvez prendre le... Oui, pour une entreprise, moi, je dirais que le plan de continuité et d'activité permet de recentrer les activités de l'entreprise sur son cœur de métier, sur ses activités stratégiques essentielles, voire même réglementaires. Il y a des fois, des entreprises ont des activités réglementaires. Ça permet de mettre de côté, et c'est quelque part obligatoire, de mettre de côté toutes les activités non sensibles pour bien focaliser sur ce qui est vraiment primordial pour l'entreprise. Merci. Une dernière question avant de commencer les présentations. On est d'accord, toutes les crises ne nécessitent pas la mise en place d'un plan de continuité d'activité. Monsieur Cardoncuff. Effectivement, lorsqu'il y a des crises inopinées, surprises, on n'est pas obligé de déclencher un plan de continuité d'activité. Qu'est-ce que je vous prendrais comme exemple ? Nous, la banque, si nous avons une coupure électrique du réseau ERDF-EDF qui alimente nos serveurs, on doit être en mesure, on tombe en crise, puisque le serveur sans électricité ou même sans climatisation, il ne produit rien. Donc vous doutez que, là, on parle en nanosecondes et en millions d'euros, puisque le coffre-fort de la banque, aujourd'hui, avec des liasses de billets et des lingots d'or, n'existe plus, c'est une image, mais c'est quasiment ça, le coffre-fort d'une banque, aujourd'hui, c'est le data center. Si nous avons une coupure électrique ou plus de climatisation, on passe en crise, en mode crise, très, très rapidement. Et donc, on doit trouver une solution immédiate pour résoudre le problème. on ne va pas déclencher de PCA. Pourquoi ? Parce que le PCA, globalement, généralement, c'est quelque chose qui se déclenche dans le temps pour trouver une réponse dans le temps, à moyen ou à long terme. Et la crise, il faut la débloquer, trouver une solution rapide tout de suite, notamment pour l'exemple que j'ai donné. Donc, il faut trouver le bon technicien, il faut trouver, ou on l'a, bien évidemment, faire activer le groupe électrogène, les onduleurs, c'est une solution tout de suite qui se fait dans la gestion de la crise à l'instant T. Et le PCA, non, on ne le déclenchera pas. Le PCA, c'est, entre guillemets, un geste égoïste, c'est pour vous. C'est-à-dire, avec moins de moyens, moins de personnel, vous devez continuer à remplir votre mission, même si c'est manière dégradée. Alors que par rapport à la question que vous avez posée sur une crise, une crise, une gestion de crise, c'est une planification. Et la planification, vous devez la faire avec le plus de moyens possibles pour être le plus efficient possible. Donc, ce sont deux sujets qui sont assez différents, mais on le développera peut-être tout à l'heure dans le cadre de la notion de résilience. Très bien. Avons-nous des questions dans le public à ce stade ? Non ? Tout va bien pour vous ? Alors, on va commencer les présentations. On va commencer avec le colonel Gilles Mallier, donc je le rappelle, qui est chef d'état-major de la zone de défense Paris et qui va nous expliquer comment est coordonnée la continuité d'activité en Ile-de-France. Et il nous parlera notamment de gouvernance de la résilience. C'est à vous, mon colonel. Si vous pouvez juste mettre ma petite diapo que j'ai... Est-ce qu'on peut zoomer ? Oui. Il faut une résilience des yeux, là. On ne peut pas faire mieux ? Bon, il n'y a pas de PCA au Sécurité Expo. Bon, il y a... Je vais essayer de vous parler de manière très concrète et en vocabulaire tous les jours, ce qui est beaucoup plus simple. Il y a quelques semaines, le préfet de police nous demande de lui assurer que sur l'ensemble de la région Ile-de-France, dans tous les domaines, on est résilient. On, vous, moi, les entreprises, tout. Bon, je vous laisse imaginer l'ampleur de la tâche. Alors, pour ça, j'avais un effectif gigantesque de trois personnes pour réfléchir avec moi. Alors, finalement, on a développé la méthode, la modélisation qui est sur ce slide peut-être pas très lisible, il faudra peut-être vous rapprocher. Et au bout d'un moment, on a trouvé une méthode qui vaut ce qu'elle vaut, mais elle est assez pragmatique. C'est-à-dire que tout d'abord, il fallait partir sur les causes. Qu'est-ce qui peut faire qu'à un moment donné, on va avoir des problèmes ? Donc, les causes, on les trouve dans un certain nombre de documents, de planification, justement. Et en particulier, c'est consultable sur le site des préfectures, ce qu'on appelle le dossier départemental des risques majeurs. Et puis, un autre document qui s'appelle le Cotrim, qui vise à voir quand est-ce qu'on est en rupture capacitaire au niveau de la réponse des services publics. Et là, on a identifié on va dire une trentaine de risques, de risques importants. Alors, tout à l'heure, Hervé Caresse parlait des inondations, Jacques Cardoncluv parlait des problèmes fiduciaires, on pourrait parler du problème des évacuations massives, on pourrait parler des problèmes de carburant, etc. Donc, on est parti déjà d'une cartographie des risques. Ça, c'est vraiment l'essentiel parce que ce sont les causes. Mais si je prends, par exemple, deux dossiers complètement différents. Le premier, une inondation tellement majeure, qu'il est impossible d'aller chercher de la nourriture à Rungis et qu'il est impossible de ramener cette nourriture dans Paris. Et un deuxième dossier qui va être différent, vous avez un nuage radioactif dans Paris, il y a de la nourriture dans Paris, mais si vous sortez de chez vous, vous êtes mort, donc vous n'allez pas chercher la nourriture. Ce qui veut dire que finalement, avec des causes qui sont différentes, vous aurez toujours les mêmes familles de conséquences. Donc, c'est ce que je vous ai mis là en dessous de conséquences. Donc, vous aurez des thématiques. L'alimentation, vous aurez l'eau potable, vous aurez le chauffage, vous aurez la circulation, vous aurez l'assainissement. Donc, on a essayé de définir les composants d'un incident ou d'un sinistre par grand domaine. Ce qui fait que finalement, lorsqu'on parle de choses massives à l'échelle de la région Ile-de-France, c'est-à-dire la zone de défense Ile-de-France, on va dire qu'on a une vingtaine de problèmes à résoudre. Et pour ça, vous vous rendez compte qu'il y a, comme dans toutes les crises, deux domaines qui sont parallèles et l'un dépend de l'autre. Le premier, c'est d'acquérir le renseignement, la totalité du renseignement et deuxièmement, c'est de gérer ce renseignement. C'est-à-dire la gestion de la crise en elle-même. Donc, pour ça, on est en train de créer pour chaque famille de risque ce que j'appelle la pyramide de la gestion. C'est-à-dire, à l'échelon de la région Ile-de-France, si je prends le problème de l'alimentation, j'ai besoin de savoir qui est le menant, qui est le point de contact et qui va gérer avec lui. Alors, je prends un exemple. Est-ce que ça va être au niveau du haut de la pyramide, le ministère d'Agriculture, le ministère des Transports ou le ministère de l'Intérieur ? Et en bas, au niveau local, par qui est-ce que ça va être géré ? Par la municipalité, par une grande entreprise si c'est de l'argent, par les sapeurs-pompiers si c'est de l'intervention. Et nous, on se situe au milieu, donc le secrétaire général de la zone de défense de Paris, c'est-à-dire la préfecture de police. Et la question qu'on se pose pour dire au préfet de police, oui, on vous garantit la résilience, c'est premièrement, est-ce que ça dépend de nous ou est-ce que nous, on doit s'associer avec quelqu'un ? Et je peux vous dire qu'il y a des tas de domaines où on ne le sait pas. Donc on est en train, c'est quelque chose qu'on veut faire pour fin mars, c'est une de nos ambitions. Donc ça, c'est complexe parce que finalement, quand vous déclinez ça en procédure opérationnelle, vous apercevez que soit un dossier est parfaitement géré, soit un dossier n'est pas géré, c'est-à-dire que vous avez un dossier qui est orphelin, personne ne s'en occupe, donc il y aura un échec de la crise par l'échec d'une de ses composantes, ou soit un dossier est multigéré. Multigéré, je prends un exemple que vous connaissez bien les pompiers, vous avez la crise du froid, vous avez une ville qui travaille avec différentes associations, indépendantes les unes des autres et qui veulent le rester d'ailleurs. La mairie ouvre des gymnases, donc on vous dit que des gymnases sont ouverts, on vous dit que des gens s'occupent des personnes en difficulté, que les pompiers également s'occupent des gens en difficulté, mais quand vous arrivez dans le gymnase, on vous dit que c'est dommage, mais il est plein, allez à côté. Et finalement, votre véhicule de pompier va faire tous les gymnases parce que vous vous rendez compte qu'il n'y a pas une base de données unique consultable par tout le monde. Donc ça, c'est ce que j'appelle un dossier multigéré. Alors, est-ce que c'est plus efficient d'avoir un dossier pas géré, multigéré ? En termes de gestion de crise, au final, c'est là que vous allez avoir des décès ou des échecs parce qu'à un moment donné, quand vous ne réussissez pas à gérer une crise, c'est par le haut de l'entonnoir, c'est-à-dire par l'endroit où ça ne passe plus, par le grain de sable. Donc actuellement, on est en train de hiérarchiser ces acteurs, d'essayer de comprendre comment ça marche. Une fois que ce sera fait, une fois qu'on aura fait ce travail d'analyse, on va pouvoir travailler sur le concret. Donc sur le concret, c'est tout ce que je vous ai mis à la fin de cette diapositive. C'est-à-dire que dans la chaîne Résilience, vous devez vérifier que pour chacune de ces familles d'événements, vous ayez une capacité à gérer l'événement, que vous puissiez dérouler une planification si elle existe. Et dans les planifications, pour vous répondre, il y a des planifications hors sec et puis des planifications qui sont plus d'ordre économique. Il faut également savoir activer un centre personnel. Donc pour nous, la préfecture, c'est-à-dire que nos personnes administratives doivent se transformer dans la minute qui suit en gestionnaire de crise. Donc ça signifie beaucoup de choses. On doit savoir remonter les informations au bon niveau. C'est le cas actuellement, vous vous en doutez avec la CRU et avec les phénomènes négeux. Vérifier que les décisions sont prises, qu'elles soient déclinées sur le terrain. Vérifier que les mesures que vous prenez soient efficaces, sinon vous faites uniquement de la communication. Et puis surtout, permettre de revenir à une situation normale. Voilà. Et ça, alors ça paraît simple de l'écrire, de le modéliser. Nous, on en est à l'étape 3. Pour faire un travail comme ça, c'est au minimum 6 mois. Et ensuite, pour réussir à faire ce qui est mis à la fin, c'est pas uniquement de la gestion de crise, c'est de l'investissement en amont de la crise. Parce que si vous prenez le cas de la CRU, si vous n'avez pas de barrage qui arrête l'eau avant Paris, vous aurez de l'eau à Paris et à un moment donné, ce sera ingérable. Voilà courtement résumé le travail qu'ont effectivement à la Préfecture de police. Merci, mon colonel. Mesdames et Messieurs, vous pouvez retrouver à 14h30 une démonstration de la trousse Ithac. C'est une trousse grand public qui contient le matériel de contrôle d'hémorragie massive. La démonstration se retrouve sur le stand Médic Equipment. À trois. Merci, bonne fin. On n'y sera pas, nous. Restez avec nous. On continue pour les présentations avec la présentation du colonel Hervé Caress, qui, je le rappelle, est directeur du soutien multiservice à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Donc la présentation... Non, c'est pas celle-là. Très rapidement, mon intervention va se faire en deux volets. D'abord, je vais vous expliquer comment j'ai monté le plan de continuité d'activité de la brigade et les principes que j'ai appliqués. Et ensuite, il y aura une courte vidéo qui vous montrera comment on a fait un transfert d'opérateur entre le CTA opérationnel et un CTA backup que l'on a créé justement à l'occasion des conclusions de ce plan de continuité d'activité. Alors, la question, lorsqu'elle a été posée, elle a été posée à tous les OIV de la préfecture de police de Paris, c'était comment organiser le PSA et pour nous, comment organiser la résilience d'un service d'incendie et de secours interdépartemental. Est-ce que vous pouvez passer la prochaine diapositive, s'il vous plaît ? Donc, mon plan va s'établir en six parties. Un peu de sémantique, on en reviendra au propos introductif sur la partie, sur les questions de comment on peut définir une crise, le pourquoi, quoi, comment, qu'est-ce qu'un plan de continuité opérationnel et est-ce que l'on est, est-ce que nous, actuellement, notre plan de continuité opérationnel, plan de continuité d'activité opérationnel, est-ce qu'il est vraiment opérationnel et est-ce qu'il satisfait à l'ISO 22301 ? Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes, l'ISO 22301, c'est la norme dans les entreprises, notamment dans le secteur bancaire. Voilà, donc j'en viens maintenant à ces définitions. De quoi parle-t-on ? Eh bien, la crise, c'est important de savoir quand même de quoi on parle au départ. La crise, c'est une situation agressive qui va déstabiliser l'ensemble des organisations et des processus. Donc on en revient à ce que l'on disait tout à l'heure, c'est qu'on est en dehors des plans, en fait. Donc il faut arriver à trouver un processus qui va permettre de mobiliser les ressources de manière à ce que l'on passe ce cap. Et la résilience, c'est la capacité, justement, à supporter cette déstabilisation jusqu'à revenir à une situation normale. Alors pourquoi ? Eh bien, quand vous regardez la plaque parisienne, vous avez le secteur d'activité de la brigade, eh bien, cette plaque parisienne, elle est soumise à un certain nombre de risques et de crises. Les crises climatiques, bon, on est en ce moment sur une crise climatique, il peut faire très chaud, il peut faire aussi très froid, il peut aussi y avoir beaucoup d'eau. des crises sanitaires, on peut parler de pandémie, les crises énergétiques avec des problèmes d'approvisionnement ou de produits pétroliers ou alors en énergie électrique, des crises informatiques, alors on touche à un domaine qui est de plus en plus sensible puisqu'on va vers une digitalisation de la société, des crises sécuritaires avec des problèmes de sûreté publique, des crises sociales avec des grandes manifestations et bien sûr, un concept qui est celui de la crise majeure. La crise majeure, c'est d'une certaine manière la crise où on va retrouver tout ou partie de tous les éléments des autres crises qui sont plutôt monomaniaques. Alors, le plan de continuité d'activité, c'est bien pour garantir la pérennité de la mission même en situation très dégradée. Donc on est un opérateur d'importance vitale et on a donc cette obligation de résilience et notre mission, c'est assurer la protection des personnes et des biens. Alors, très rapidement, la brigade, comme je vous l'ai dit, la brigade de Saint-Pompier de Paris, c'est une direction de la préfecture de police de Paris mais ça fonctionne comme une grosse entreprise avec des gens qui sont sur le terrain, c'est des groupements opérationnels qui assurent l'effet terrain sur les personnes ou sur les biens et ensuite, vous avez une division logistique la division que je dirige où vous allez, entre autres, où vous allez retrouver tous les services de soutien, système d'information, infrastructure, maintenance, soutien de l'homme, c'est-à-dire l'habillement et tout ce qui est immobilier et ensuite, quatre autres divisions, la division santé avec ses quatre services, médecine du travail, médecine d'urgence, pharmacie, vétérinaire, la division ressources humaines, on va retrouver tout ce qui a trait aux ressources humaines dans une grande entreprise, la division opération qui, elle, pilote de manière fonctionnelle toute la réponse opérationnelle et la division administration finance qui permet, elle, d'acheter et de suivre le budget. Donc, on est obligé d'avoir une approche intégrée parce qu'on ne peut pas travailler uniquement par métier. Alors, l'approche que l'on a développée, eh bien, c'est simple, on est un service d'incendie de secours, on est parti d'un vieux principe de secourisme, c'est l'approche physiologique avec les fonctions vitales de l'homme, fonctions nerveuses, fonctions respiratoires, fonctions circulatoires. Les trois fonctions vitales sont liées, toute altération d'une va entraîner la perturbation des autres. Et ce paradigme ou ce modèle, on l'a appliqué tout simplement à l'organisation qui est la BSPP. Voilà, on l'a donc adapté à l'organisation qui est la BSPP en raisonnant en termes de vulnérabilité, en définissant des fonctions environnement humain, fonctions commandement qui se rapprochent de la fonction système nerveux, fonctions environnement opérationnel, donc trois fonctions critiques vitales que l'on a déclinées ensuite en sous-fonctions critiques vitales. Et à partir de là, on s'est posé la question des vulnérabilités de ces fonctions. À partir de là, on a repris une notion de centre de gravité, c'est une notion qui est une notion opérationnelle chez les militaires et qu'on peut retrouver également dans les théories sur la continuité d'activité avec ce que l'on appelle les centres de vulnérabilité, centres de gravité, centres de vulnérabilité. Alors, qu'est-ce qu'un centre de gravité ? C'est une ressource des moyens, des matériels, des capacités, des installations ou des situations géographiques dont l'organisation tire sa liberté d'action, son aptitude à remplir sa mission dans la durée. Ensuite, on a défini une notion, c'est les points décisifs et ce sont des critères qui permettent, lorsqu'on est en situation de continuité d'activité, de savoir quand on est en train de reprendre l'activité normale. À mesure que l'on qualifie ces critères, on revient vers l'activité normale. Donc, vous avez la source de danger ou la crise avec des points décisifs qui amènent à atteindre le centre de gravité par les effets et ensuite, on fait le chemin à rebours pour éloigner la source de danger du centre de gravité. C'est un exemple, si on prend la fonction commandement, vous allez retrouver des sous-fonctions qui permettent à la fonction commandement d'être opérationnel, d'agir. C'est la sous-fonction effectif, la sous-fonction hébergement, la sous-fonction sanitaire, la sous-fonction alimentation, la sous-fonction finance-marché, stationnement-infrastructure, transport-approvisionnement, carburant, système d'information. Et derrière, on voit les centres de gravité qui peuvent être impactés sur ces fonctions. Si je prends la fonction effectif, c'est la capacité de relève. Donc, est-ce que l'on est capable de relever les personnes ? La fonction hébergement, est-ce qu'on a une capacité d'hébergement ? Alors, quand on parle de la capacité d'hébergement, on parle des personnels opérationnels, mais également des familles, puisqu'on a des familles qui sont logées sur les centres de secours. Le soutien sanitaire, c'est la fonction personnelle médicale, parce que si les médecins ne sont pas opérants, et bien notre soutien sanitaire qui ne fonctionne pas. L'alimentation, c'est la capacité de production alimentaire ou avec des réserves ou avec des moyens qui permettent de tenir, comme des rations de combat. La capacité finance-marché, c'est la capacité à acheter et à payer durant la crise. La capacité stationnement-infrastructure, c'est la capacité, le centre de gravité, c'est la capacité à avoir des centres de secours qui sont toujours en capacité à agir, par exemple, en étant hors d'eau ou alors déplacés. La capacité de transport à approvisionnement, le centre de gravité, c'est les itinéraires logistiques. Si vous n'avez pas d'itinéraires logistiques viables, vous ne pouvez pas avoir d'approvisionnement. Vous voyez très bien en ce moment, il y a des intermarchés qui actuellement sont en rupture d'approvisionnement. Donc c'est un centre de gravité, les itinéraires logistiques. Le carburant, c'est les réserves stratégiques. On a des réserves stratégiques à la brigade qui sont de 90 jours. D'ailleurs, on sert également de réserves stratégiques pour les véhicules de la police de la préfecture de Paris. Et sur les systèmes d'information, c'est vraiment le cœur du sujet puisque vous avez bien compris que si on ne peut pas prendre les appels, on ne peut pas assurer les secours. Donc c'est la capacité de réception, de traitement et de diffusion de l'alerte pour faire partie des secours. Donc ça, c'est un exemple. Alors voilà exactement ce que je vous disais, c'est que vous avez les sous-fonctions critiques. En face, vous avez en relation avec chaque sous-fonction critique les centres de gravité. Même chose. Chaque fois en bleu, les sous-fonctions critiques et chaque centre de gravité en face de chaque sous-fonction critique. Et voilà comment on peut ensuite décliner le PCA. Si vous avez le PCA, vous avez des principes qui sont le corps de la stratégie de continuité d'activité qu'on va développer. Ensuite, chaque sous-fonction critique va développer un plan de continuité d'activité métier. Un PCA hébergement, un PCA alimentation, un PCA stationnement, un PCA transport, un PCA finance, un PCA carburant, un PCA système d'information, un PCA soutien sanitaire. Si vous voulez, le plan de continuité d'activité de la BSPP, c'est 9 PCA métiers et une stratégie. On va prendre un exemple. Si on prend le PCA système d'information, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, le centre de gravité, c'est la capacité à recevoir, traiter et transmettre. On prend les crises qui sont capables de l'impacter, la crise climatique, la crise sanitaire, la crise énergétique, la crise informatique, la crise majeure. quels sont les éléments d'impact qui vont faire que le centre de gravité va être atteint ? Si on prend la crise climatique, c'est la perte d'infrastructures réseau qui peut empêcher le fait de la capacité à recevoir, à traiter, à transmettre. La saturation des appels également. La crise sanitaire, c'est la perte des effectifs, tout simplement parce qu'il y a une pandémie. La crise énergétique, c'est la perte des 3 niveaux d'infra-réseau. Donc on n'a plus le moyen, on en revient au sujet qui a été évoqué par M. Cardancuff. On n'a plus les moyens d'alimenter les serveurs, donc il faut absolument que l'on trouve un moyen pour alimenter les serveurs. La crise informatique, les systèmes d'information sont indisponibles. C'est le cas typique d'une attaque par virus informatique. Et la crise majeure, alors là vous avez la perte totale des infraréseaux. Alors, comment on fait ? On va prendre la crise énergétique, toujours pareil avec le PCA, système d'information. Perte de 3 niveaux d'infrastructure réseau. Alors pourquoi je vous montre cette diapositive que je vais développer ? Parce que tout à l'heure, vous allez voir, dans la deuxième partie de mon intervention, un film où vous allez assister en fait à la mise en oeuvre, en exercice, du PCA, système d'information, à partir d'appels réels. On aura basculé des appels réels. Je commenterai rapidement le film, il n'est pas très long. Alors, la crise énergétique va atteindre la capacité à traiter, recevoir et transmettre l'alerte par la perte des 3 niveaux d'infrastructure réseau. Quelles sont les mesures palliatives que l'on mette en oeuvre ? Transférer les appels vers un site backup que l'on a créé, qui n'existait pas avant. La ressource, c'est le site backup. L'autonomie, c'est les groupes électrogènes et la réserve stratégique. Et ensuite, on a toujours des partenaires et là, en l'occurrence, c'est le RDF. Alors, comment est-ce qu'on peut savoir qu'un plan de continuité d'activité est opérationnel ? Eh bien, tout d'abord, parce que nous, en juin 2016, on était dans une situation de crues qui est comparable à celle-là. Eh bien, on a activé les pans du PCA métier transport-approvisionnement, parce qu'on était dans un contexte de crise climatique qui nuisait à nos approvisionnements. On est déjà en phase de PCA, là, actuellement, partiellement. Ensuite, les mouvements sociaux, grèves, transports, raffineries, dépôts pétroliers. Vous rappelez, il y a eu un problème également à cette époque-là de mouvements sociaux. On a déclenché le PCA carburant en utilisant nos réserves stratégiques. Et en novembre 2016, ce dont je vous parlais, on a fait un exercice de bascule du centre de traitement des appels vers le centre d'autonomie de traitement des appels back-up. Et l'objectif, c'était en moins de deux heures être capable de reprendre les appels depuis le centre de traitement back-up. Donc bascule des opérateurs et des appels, mais pas des appels simulés, les appels du département 94 entre le centre de traitement des appels de Champéret vers le centre de traitement des appels back-up. Alors, on en revient à ce que je disais. Bon, je me suis amusé dernièrement parce qu'on est entré dans une démarche de certification ISO 22301 de notre PCA pour des raisons stratégiques, on va dire, à l'échelle de la profession. Parce qu'à ma connaissance, à moins que je me trompe, je pense qu'on est le seul service départemental d'incendie de secours à avoir développé un plan de continuité d'activité jusqu'à présent pour ce type-là. donc l'enjeu pour nous, c'est de le faire certifier en ISO 22301. La démarche devrait être élaborée sous peu. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ensuite, on passera le petit film que je vous commenterai. On vous écoute pour les questions. Chez nos conférences... Oui, pardon. Merci. Bonjour. Oui, Julien Saillet du SDIS de la Loire. Juste une petite question. Je pense qu'on a déjà bien saisi l'étendue de l'ampleur du sujet. Il ne me semble pas que vous ayez quelque part coté la probabilité d'occurrence des crises. C'est-à-dire que vous avez identifié les différentes crises possibles mais sans chercher à se dire que finalement, il y en a certaines qui vont survenir tellement rarement que je peux peut-être pour le moment entre guillemets si je peux m'exprimer ainsi faire un peu l'impasse et me concentrer mon énergie sur... Vous voyez actuellement en effet les inondations ou des phénomènes peut-être un petit peu plus fréquents. Alors c'est très intéressant comme question. En fait, on est parti de la situation paroxystique la crue majeure la crue majeure la crue centenale qui en fait combine tous les effets des autres crises. Et c'est très intéressant votre question puisque dernièrement j'étais il y a quelques semaines chez ADP et j'avais rendez-vous avec eux puisqu'on voulait parler justement de continuité d'activité et à un moment donné ils avaient déjà fait quelques exercices de gestion de continuité d'activité et le monsieur qui s'est en chargé me dit je ne suis pas très à l'aise avec ce dossier et puis je lui ai dit d'une certaine manière c'est compréhensible parce que vous n'êtes pas parti de la situation la pire. Et ce qui est important en fait c'est de partir de la situation la pire. À partir du moment où on a réfléchi sur la situation la pire on peut se dire à juste titre que l'on aura quand même moins de difficultés à gérer une situation de crise plus sectorielle. Alors le système que l'on met en place n'est pas parfait on est encore en train de travailler puisqu'on a un CTA backup on est en train de travailler sur le CO backup maintenant. Et de même là actuellement on avait des moyens de résilience sur l'enneigement et on a mené une réflexion sur les moyens de résilience de mobilité de nos moyens qui ne sont pas forcément des moyens opérationnels mais des moyens qui permettent d'amener des autorités sur les lieux. Parce qu'on avait pensé souvent à tout ce qui était moyens opérationnels mais on n'avait pas forcément pensé aux autorités. Ça paraît stupide mais le fait est c'est que c'est quelque chose que l'on avait oublié. Donc c'est un système de toute façon qui revient sans arrêt en termes de réflexion en termes d'incident. J'ai répondu à votre question ? Je lui passe le micro juste pour qu'il vous réponde. Non mais tout à fait en imaginant le pire on peut supposer répondre à tout. Moi je vais répondre un peu différemment puisque on doit travailler sur une multitude de planifications. Dans une crise il est faux de penser que quand on gère la crise c'est le moment où on gère la crise. Il y a trois phases. Il y a avant quand vous l'imaginez il y a pendant et il y a après que le retour d'expérience. Il y a des crises que vous pouvez peut-être pas aisément mais en tout cas un petit peu gérer. Je prends l'exemple de la crue puisqu'il va y avoir un débat qui va s'ouvrir sur la crue. Les quatre lacs actuels retiennent à peu près 800 millions de mètres cubes sur 4 milliards si on était dans un schéma de crue maximale comme en 1910. Donc à un moment donné on peut avoir une ambition c'est-à-dire est-ce qu'on veut créer 5 lacs, 6 lacs, 8 lacs, etc. Combien ça coûte ? Donc à un moment donné vous pouvez investir en amont de la crise pour ne pas que la crise se produise et ça vaut d'ailleurs pour les PCA. Si dans une banque vous créez une salle miroir et qu'il y a des serveurs miroir vous êtes à peu près à l'abri de beaucoup de choses et s'il n'y en a pas forcément un jour votre système tombe. Donc pour répondre très précisément à votre question vous pouvez faire des efforts sur la phase de gestion même en sens ça doit être complété par tous les efforts à faire en amont. Et pour nous c'est important sur la plaque parisienne parce que vous avez une multitude d'acteurs vous avez vu le débat sur la réforme territoriale si vous prenez par exemple la crue qui s'est produite il y a quelques jours et qui n'est pas terminée d'ailleurs et non seulement elle n'est pas terminée mais elle va durer longtemps et comme les lacs sont pleins s'il ne plaît encore on ne sait pas vers où on va on va peut-être vers bien pire peut-être espérons que non je veux dire par là que le travail de gestion de la crue si vous avez bien suivi la presse c'était les municipalités c'est à dire que tous les naufragés de la crue étaient pris en compte au niveau local à travers les plans communaux de sauvegarde et l'action des maires en revanche quand on a travaillé il y a quelques jours ou encore aujourd'hui sur la neige on travaille au niveau départemental on travaille à un autre niveau et finalement quand on parle de réforme territoriale du rôle de chacun c'est un peu ce que je vous ai dit tout à l'heure il faut vérifier que vous ayez un niveau de gestion et que ce niveau de gestion il est les moyens de sa politique si on regardait les naufragés on parle des naufragés de la route alors prenons ce terme même s'il n'est pas forcément approprié si à un moment vous dites moi mon ambition en tant que responsable politique c'est que toute personne qui est bloquée pendant plus d'un certain nombre d'heures dans le froid puisqu'il y aura des personnes âgées il y aura des gamins il y aura des gens qui ont des voitures électriques qui n'ont plus de batterie etc si votre ambition c'est de leur apporter une couverture de survie c'est pas pareil que si vous avez l'ambition d'apporter une couverture de survie un repas chaud un café et puis un soutien moral après si vous définissez d'être en mesure de le faire en 10 minutes pour 100 personnes c'est différent si vous voulez le faire en 10 minutes pour 5000 personnes ou 10 000 personnes et derrière il y a un coût donc à un moment donné il faut avoir des ambitions ces ambitions de les exprimer en investissement et c'est pour ça que par exemple dans le cas très particulier d'Accru le préfet de police travaille avec le préfet de la région Île-de-France parce que l'un gère la crise et l'autre gère l'avant de la crise l'avant de la crise en investissant par exemple il faut bien garder à l'esprit cette dimension sinon on sera toujours dans la critique des événements on les subira et on dira est-ce qu'on n'aurait pas pu s'y prendre autrement ben oui mais en investissant et le gestionnaire de la crise il doit avoir une critique constructive il doit dire voilà ce que j'ai vécu aidez-moi à ce qu'on ne vive plus ça quand vous allez faire des choix d'investissement donc il ne faut pas déconnecter les décideurs entre la logistique et l'opérationnel et Hervé le sait bien la BSPP il n'y a pas d'opération sans la logistique et bien au niveau de la France quel que soit l'échelon de ma pyramide pour prendre mon exemple tout à l'heure il n'y a pas de gestion de la crise sans investissement en amont de la crise sinon on sera toujours en réaction et on voit bien qu'il y a des pays dans le monde qui se débrouillent bien ils ont investi et d'autres où dès qu'il se passe quelque chose ça prend aussi des proportions dramatiques parce qu'ils ne sont pas prêts parce qu'ils ne sont que dans la gestion de la crise Oui On va parler PCA civil alors Donc Avant votre présentation M. Cardoncuff il y avait une vidéo du colonel Caresse Est-ce qu'on peut envoyer la vidéo ? Merci Donc la vidéo que vous allez voir c'est l'exercice de transfert des opérateurs et des appels du CTA de Champéret vers le CTA Backup qui se trouve dans une autre caserne Donc c'est un exercice où l'on a travaillé en réel puisqu'on a basculé des appels en réel On a fait faire un transfert aux opérateurs un transfert de l'ordre de 20 km entre Champéret et le CTA Backup que l'on a mis en place à l'occasion du travail sur le plan de continuité d'activité parce qu'il n'existait pas avant et on a travaillé comme si on se retrouvait en situation opérationnelle avec développant toutes les actions qui permettent aux requérants d'être au courant de ce qui se passe En fait on a notre centre de traitement des appels qui est qui est qui est tout simplement n'est plus opérationnel Alors quand je dis n'est plus opérationnel c'est que c'est une panne téléphonique donc il y a un point de situation c'est classique avec toutes les fonctions qui sont qui sont qui sont contrôlées et notamment la fonction communication qui est primordiale dans ce cas là parce que si on considère que notre centre de traitement des appels ne fonctionne plus il faut que les gens tout de suite soient au courant et qu'ils aient la capacité à déclencher les secours à partir d'autres moyens le temps qu'on se rétablisse sur une autre situation Alors le moyen de rétablir cette situation là la situation si vous voulez initiale avec le CTA backup ça va prendre à peu près deux heures c'est notre contrat et pendant ces deux heures il faut que les gens soient au courant du mode opératoire à assurer donc le mode opératoire à assurer c'est de leur dire globalement où se trouvent les casernes les plus proches de manière à ce qu'ils puissent les appeler directement ou aller directement déclencher la demande de secours dans les casernes qui sont les plus proches du lieu où les personnes se trouvent donc la fonction communication est primordiale et lorsque l'on a fait justement cet exercice c'était très intéressant puisqu'on n'avait pas travaillé de manière assez précise on s'était rendu compte la fonction communication donc on l'a travaillé à l'issue ce qui était également important c'est toute la partie technique parce qu'il est évident qu'à partir du moment où vous commencez à faire une bascule comme ça d'opérateur il faut être sûr que votre opérateur civil qui lui a la capacité à basculer les appels a la capacité lui à vous les basculer sur le CTA Backup et ils ont un contrat eux également d'objectif donc le prestataire qui est un contrat de deux heures donc là vous êtes là on est encore sur les images au centre de traitement des appels et au centre opérationnel de Champéret ensuite on va faire la bascule sur le CTA Backup vous allez voir que la salle est quand même différente on a les mêmes capacités d'appels mais c'est forcément une salle qui est plus restreinte en moyen donc là on bascule sur Massena et là vous voyez justement le centre de traitement des appels Backup que l'on a développé à l'occasion du plan de continuité d'activité donc là on est en train de préparer l'arrivée des appels réels du 94 on est bien sur une bascule d'appels réels donc à partir de midi on a activé la salle et de midi à midi 30 on a réceptionné une dizaine d'appels et une fois que l'on a eu terminé l'exercice on a fait le mouvement inverse qui n'est pas forcément un mouvement simple qui est aussi complexe que le mouvement d'aller parce qu'on est sur les mêmes dynamiques refaire de la communication et aussi basculer aussi bien les moyens techniques que les moyens humains c'est à dire tous les opérateurs qui se sont déplacés donc c'est une opération qui est très technique mais qui nous a permis nous de progresser on s'est aperçu que la bande passante sur Massena n'était pas suffisante donc on a retravaillé sur la bande passante et on a travaillé également sur la partie communication vis-à-vis des requérants puisqu'on avait une communication que j'estime déficiente voilà j'en ai terminé donc on a si vous voulez traité en réel on a déclenché en réel le point de continuité d'activité des systèmes d'information sur le traitement des appels merci passons au PCA civil avec monsieur Jacques Cardoncuf donc délégué pour la défense et la sécurité à la société générale qui va pouvoir lui témoigner de l'importance du PCA dans le monde de l'entreprise et plus particulièrement dans le secteur bancaire donc je vais vous parler du PCA secteur bancaire alors je vais vendre mon métier maintenant que je suis passé dans le privé donc la banque a des PCA bien élaborés éprouvés et très pointus je dirais qu'on n'a pas trop de mérite la banque a été le premier métier à bien formaliser et mettre en place des PCA donc c'est venu du fait que le métier bancaire est un métier régulé c'est à dire qu'il est régulé au niveau mondial c'est à dire qu'une banque alors ce que je vais vous dire ici est vrai pour la société générale mon entreprise mais je veux pas dire qu'on est meilleur que BNP meilleur que crédit agricole les autres banques toutes les banques ont déclenché et ont mis en place des PCA comme celui de la société générale à la marge ils sont identiques après ce sont les exercices et la mise en application qui est un peu différente mais nous avons tous des PCA bien éprouvés et actifs c'était de mémoire dans les années 95 donc c'est les textes qui ont régi le PCA c'est BAL2 et BAL3 donc qui sont des textes légaux du métier de la banque au niveau mondial donc les banques sont concurrentes mais se doivent appuyer aussi c'est un équilibre économique mondial donc comme il y avait eu plusieurs défaillances bancaires il avait été décidé d'imposer donc à chaque banque des plans de continuité d'activité et un peu plus tard associé à de la gestion de crise donc il y a de ces raisons légales donc c'est donc je l'ai dit le métier régulé alors je vais être aussi encore une fois un peu provocateur le premier régulateur et le premier qui fixe les règles et bien les premiers ce sont les américains donc c'est eux qui qui régulent au niveau mondial tout ce qui est bancaire et pour vous donner un exemple les contrôleurs financiers américains ont autorité pour venir à la société générale à la défense en méthode surprise un lundi et on doit leur ouvrir nos portes de leur donner accès à nos serveurs et donc tout mettre à plat et tout leur donner comme information alors comment vous expliquez cela encore une fois comme c'est un monde régulé vous savez que sur l'Iran il y a eu des clauses d'embargo c'est à dire qu'il y avait des sanctions économiques donc les américains ont appliqué des sanctions économiques sur l'Iran mais si l'Europe et les autres pays n'appliquaient pas les mêmes sanctions ça n'avait que peu d'effet donc on nous a aussi imposé des sanctions économiques donc l'américain il vient contrôler qu'on les applique bien donc ensuite il y a la BCE la banque centrale européenne qui nous impose les règles il y a l'autorité des marchés financiers qui vient aussi contrôler nos PCA il y a Bercy bien évidemment il y a la Banque de France qui est aussi un flux sur tout le milieu bancaire et sur toutes les banques et d'un autre côté il y a le colonel Caress en a parlé le secteur d'activité d'importance vitale donc en France de mémoire je crois que c'est 12 secteurs d'activité qui doivent 12 secteurs d'activité donc nous les banques nous sommes secteur d'activité financier notre autorité est le haut fonctionnaire de défense et de sécurité de Bercy donc on a des comptes à rentrer à cette personne et on doit lui fournir notre PCA et lui démontrer lors d'exercices j'en parlerai tout à l'heure qu'ils sont bien éprouvés alors pour tout ça puisque le ah oui il y a un autre point aussi on doit créer des PCA parce que l'état considère que si une des banques majeures françaises c'est à dire BNP Société Générale Grédit Agricole et BPCE si jamais nous coulons on met en péril l'économie française donc on a des comptes à rendre à l'état encore une fois PCA gestion de crise et tout ça pourquoi parce que vous imaginez que vous n'avez plus les distributeurs ce qu'on appelle les DAB au coin de rue qui ne fonctionnent ils fonctionnent plus problème électrique problème d'alimentation de billets dans ces machines ou un problème informatique général parce que toutes les banques nous sommes interconnectés c'est quand vous faites un virement quelque part ça passe de BNP à Société Générale tout est nous sommes tout en lié en permanence donc si jamais vous si vous n'avez plus la possibilité de retirer des liquidités c'est l'émeute la panique l'agression en France donc on a obligation d'avoir des DAB qui fournissent des liquidités en permanence on a quelques heures d'interruption mais bon très peu alors pour ça on est aidé bien évidemment puisque l'état nous impose des règles et nous contrôle on est aussi aidé par l'état alors on a été aidé en premier lieu par le je l'ai dit Bercy le haut fonctionnaire de défense et de sécurité qui nous aide pour éviter de déclencher des PCA là on est plus dans la gestion de crise dans la veille et pour nous remonter des incidents pour éviter de se mettre de se mettre en mode panique ou mode crise dans la banque on est aussi aidé par l'état majeur zonal de défense qui dans le cadre on va prendre la crue dernièrement on a des réunions communes avec des représentants de la banque ça doit être Banque de France qui était venu aux réunions à l'état majeur de toutes les banques nous y allons pas mais on a quelqu'un qui nous représente ou le haut fonctionnaire de défense et de sécurité et on a des points en direct sur la montée des eaux l'impact sur les transports pour nos collaborateurs l'impact sur l'électricité parce que je l'ai dit tout à l'heure c'est primordial pour nous et enfin on a les préfectures qui nous aident aussi puisque pour mon cas je peux aller dès qu'il y a un problème ou inondation ou neige si un COD une salle opérationnelle départementale est activée je peux aller dans cette salle dans cette cellule voir ce que la banque peut prendre comme première mesure donc toutes les entreprises ne peuvent pas le faire et ne sont pas représentées la RATP c'est pareil ils sont représentés aussi les grandes banques aussi en tant qu'opérateurs d'importance vitale nous avons aussi quelqu'un d'important qui le Conel des Alcares l'a cité tout à l'heure ou je ne sais plus si c'est Conel Malier c'est Lansi l'agence nationale des systèmes d'information de sécurité des systèmes d'information qui nous alerte en cas d'agression on est dans la cybersécurité et donc elle aussi vient vérifier on a des contrôleurs de Lansi qui viennent vérifier que notre PCA informatique fonctionne alors justement vous allez me dire combien avons-nous de PCA la banque a un PCA mais en fin de compte elle n'a pas un PCA si je prends Société Générale on a plus de 100 PCA on a plus de 200 PCA je ne les ai pas comptés mais on en a des centaines pourquoi ? parce qu'on a des PCA dédiés à chaque métier PCA de l'immobilier PCA de l'informatique un PCA humain et un PCA fiduciaire et ça c'est décliné dans chaque direction de la banque la banque de détail la banque d'investissement c'est à dire les traders les métiers dérivés de la banque par exemple la société générale vous avez les filiales Boursorama Crédit du Nord ALD Automotive le loueur de véhicules c'est Société Générale et je passe d'autres métiers donc nous devons avoir pour chaque entité des plans de continuité d'activité et pourquoi je dis qu'il y a encore plusieurs centaines de PCA parce que comme toutes les entreprises vous savez qu'aujourd'hui on externalise on se concentre sur notre coeur de métier c'est à dire le métier bancaire et on externalise l'informatique on externalise les métiers de l'immobilier le ménage le relamping et tout ce qui est métiers courant fort courant faible et bien chaque entreprise qui contracte avec la société générale la direction des achats vérifie qu'il y a bien un PCA dans cette entreprise c'est à dire la moindre entreprise qui vient chez nous sans plan de continuité d'activité qui soit humain ou technique ou alors en réserve de matériel par exemple la société Otis dans nos immeubles de grande hauteur à la défense elle doit nous prouver qu'elle a un PCA et dans son PCA on va aller vérifier que quand les ascenseurs tombent en panne les pièces des ascenseurs elle les a en réserve non pas en Chine en les commandant mais dans la banlieue ou dans un entrepôt on va vérifier qu'ils ont un plan de continuité d'activité en cas de cru c'est à dire ils sont capables de nous fournir sur la carte d'Ile-de-France alors on ne le demande pas parce qu'on ne fait pas d'ingérence l'adresse de leurs collaborateurs mais ils doivent nous prouver qu'en cas de cru on a bien 4-5 collaborateurs qui viendront en remplacement de ceux qui sont en zone inondée voilà après donc ça c'est pour l'immobilier on a des immeubles de repli alors moi maintenant mais je vais vous donner un exemple concret quand j'ai quitté l'administration pour arriver à la Société Générale j'avoue que c'est là que j'ai vu concrètement ce qu'était un PCA et concrètement ça a été quoi pour moi marquant c'est comme j'étais à la sécurité je devais sécuriser tous les immeubles Société Générale sécurité physique donc contrôle d'accès sécurité contre les incendies et autres et les noms des immeubles c'est les tours Société Générale à la Défense boulevard Rosemann devant les galeries Lafayette et puis il y avait des immeubles qui avaient des noms bizarres Columbus Auréola qui n'avaient rien à voir donc je me dis c'est quoi ces immeubles là il y avait une culture du secret en fin de compte c'était nos immeubles de repli donc avec des adresses non dédiées parce qu'en général vous l'avez vu on ne dévoile pas trop les sites de repli parce que s'il y a un acte terroriste c'est aussi une menace et donc je me suis rendu à un de ces immeubles là et là j'ai découvert un immeuble vide avec juste un gardien en pied de l'immeuble et quand je suis monté dans les étages il y avait trois étages 500 postes de travail avec des ordinateurs allumés le voyait en vert et tout était vide pas un seul collaborateur il y avait j'oublie un technicien qui est passé une fois par semaine pour effectuer les mises à jour sur les 500 postes de travail et vérifier qu'il fonctionnait bien en fin de compte ça c'est un PCA et les enjeux financiers sont tels qu'on avait des postes de travail vides qui font que s'il y avait admettons une panne électrique sur la défense mais tout à l'heure c'est un mauvais exemple mais une panne électrique à la défense on était capable d'envoyer les 500 postes clés et des traders par exemple les plus qui brassaient le pour faire le mot je dirais les petits Kervial qui brassaient le plus d'argent et bien ils étaient capables de se replier sur ce site et de reprendre leur activité comme celle que le colonel Cares vient de dédier qui est capitale à la brigade la prise des secours nous c'était la prise d'argent donc le coeur du métier et l'entrée du système était déjà mise en place sur des immeubles vides alors maintenant tout ça c'est un coût faramineux et on optimise on a de la coopération interbancaire plutôt que de louer cet immeuble seul on le partage avec BNP et Crédit Agricole et en fin de compte le premier qui tombe en crise va sur cet immeuble là parce qu'il faudrait vraiment la malchance quand les trois on tombe en crise en même temps après on a un PCA humain le PCA humain ce sont les cadres dirigeants donc on a les cadres dirigeants comme c'est le pendant pour la brigade pour l'administration c'est le commandement il faut qu'il y ait un ordre il faut qu'il y ait un chef dans les plans de continuité et d'activité comme dans la gestion de crise des experts et des chefs donc nos chefs sont inclus dans le PCA ils ont une application spécifique sur les smartphones on leur dit où aller on a une boîte dédiée pour le PCA et de la gestion de crise et on active un réseau informatique spécifique au cas aussi l'informatique plante et ensuite on a les postes stratégiques les postes essentiels c'est à dire ce sont les métiers hypersensibles et capitaux pour la vie et l'exploitation de la banque ça peut être un informaticien qui est sur un poste clé ça vient évidemment des traders c'est des juristes c'est des métiers très sensibles ce qui fait qu'en cas de cru en cas de neige ces personnes doivent par tous les moyens se rendre dans l'entreprise pour exercer leur métier et ceux qui sont pas sur un poste clé je dirais qu'on les laisse en télétravail ou dans leur entreprise après il y a aussi dans le PCA pour vous donner un exemple on a passé des accords avec les hôtels qui sont à proximité de la défense qui fait que c'est en enclave de déclenchement de PCA les gens ne vont pas chez eux mais restent dormir à l'hôtel à côté parce qu'on a passé un contrat avec voilà après les prestataires je l'ai dit sont obligés de nous fournir leur PCA et on s'en fait d'ingérence parce que il y a quand même des aspects confidentiels notamment sur les PCA humains entre la fonction les numéros au téléphone et la résidence des personnes mais on veut être sûr que le dossier existe le PCA informatique alors là c'est le plus important c'est celui qui coûte le plus cher donc le PCA informatique comme disait le colonel Malier tout à l'heure ce sont des data centers miroirs donc les data centers miroirs sont à même de traiter le le flux financier de la banque à l'instant T à la seconde près sur un site à plusieurs centaines de kilomètres et ensuite on a des data centers backup qui là ils reprennent le relais sur les métiers les réserves les ressources et toutes les données informatiques capitales elles sont qui n'ont pas besoin de fonctionner à la seconde près mais qu'on est sûr de retrouver par exemple si on a un data center qui explose ou un avion tombe dessus voilà on a un data center backup qui lui a tous nos archives je dirais donc voilà pour l'informatique je rentre pas dans le détail de l'informatique après le monde fiduciaire je vous l'ai dit on doit avoir des liquidités on doit être à même de délivrer des billets par les dabs que vous utilisez quotidiennement ensuite on a une organe pour ces PCA on a une organisation centrale à la société générale c'est plusieurs centaines de personnes l'organisation centrale c'est quoi c'est la direction des risques et des plans de continuité d'activité qui elle met en place tout ce qui est documentation organisation et fait vivre une filière PCA dans chaque métier on a plusieurs dizaines de personnes qui activent vérifient et mènent des exercices sur leur plan de continuité d'activité la direction de la banque elle organise et contrôle cette filière 1500 personnes dans tout c'est ça ? comment ? 1500 personnes à la société générale qui gravitent autour du PCA ? là c'est pour à peu près pour les gens du plan de continuité d'activité oui mais à la défense 1500 ça peut paraître énorme à la défense nous sommes aujourd'hui 20 000 dans les tours que vous connaissez donc bon sans parler de Val-de-Fontenay la direction société générale en France c'est 30 000 personnes le siège donc 1500 ça peut paraître énorme mais ce n'est pas énorme ensuite vous avez donc les plans tout ça c'est formalisé dans des classeurs de tout type par des instructions des directives des textes réglementaires et ils doivent être bien évidemment à jour ça on n'en parle pas assez certaines entreprises qui n'ont pas les moyens comme nous d'élaborer des PCA prennent des consultants pour créer ces classeurs et se sont très satisfaits parce qu'à la fin du mois ils ont un classeur épais comme ça mais en fin de compte trois mois après en fonction du changement de prestataire du changement de collaborateur des changements de numéro de téléphone et bien là il n'est plus à jour donc si on a un classeur une organisation PCA il doit avoir quelqu'un qui le fait vivre ensuite il doit être éprouvé c'est à dire qu'on doit déclencher comme l'a fait la brigade si on ne déclenche pas de PCA réel non pas un exercice en salle comme on le fait souvent mais par le déplacement des personnes par la coupure effective des lignes téléphoniques ça ne marche pas nous on coupe l'énergie sur nos tours à la défense de manière régulière et on déclenche nos groupes électrogènes une fois par semaine une pardon une fois par mois les groupes électrogènes alimentent toute l'énergie de la tour une fois par mois pendant une heure et on coupe ERDF plus d'énergie et on doit être autonome en permanence le PCA des tours à la défense c'est 9 jours d'autonomie c'est à dire s'il y a une coupure électrique comme il y a eu à Levallois il y a 2 ou 3 ans nous on est capable de tenir plus de 9 jours rien qu'avec nos groupes électrogènes donc pour ça groupe électrogène ce n'est pas tout c'est à dire derrière où sont les réserves d'hydrocarbures combien en temps on tient avec 9 jours combien de litres de milliers de litres il nous faut bon là aussi c'est l'état-major zonal de défense qui nous aide puisque en tant qu'opérateur d'importance vitale on est intégré on en parlait tout à l'heure dans le plan de secours hydrocarbures qui nous permet d'être prioritaire enfin prioritaire il y a plusieurs priorités ça doit être les hôpitaux en premier je pense pour dans les plans de secours je pense par exemple c'est un plan de secours électricité on définit ce qui va déterminer la vie des gens donc il y a un différent type de classement effectivement dans le cas électricité on va dire d'abord les hôpitaux les casernes de pompiers les commissariats également les banques certaines donc voilà donc nous on est prioritaire dans un ordre défini par l'état mais on sait qu'on ne manquera pas d'hydrocarbures pour un groupe électrogène voilà donc tout ça c'est contrôlé ensuite par Bercy c'est contrôlé par l'autorité des marchés financiers c'est contrôlé par le régulateur et j'oubliais je ne veux pas oublier un point qui contrôle aussi indirectement que c'est en place les assureurs parce que si vous n'avez pas de PCA votre prime d'assurance sera en conséquence voilà et bien évidemment on a parlé de l'ISO donc nous aussi on est certifié ISO pour notre plan de continuité d'activité voilà alors maintenant est-ce que ça fonctionne ça fonctionne bien très bien je ne peux pas vous dire pour tous les cas étant donné que heureusement on ne vit pas de crise et on ne déclenche pas de PCA régulièrement et je dirais que on ne voit l'efficacité de ce PCA que lors d'une vraie crise merci monsieur Cardoncuff de quoi de quoi accepter et justifier et peut-être accepter une partie au moins de nos frais bancaires on voit que c'est une énorme organisation monsieur Guillois vous de par votre fonction de référent inondation à la RATP vous allez nous ramener à des choses très actuelles et on va parler j'imagine d'inondation et de cru je vais prendre la petite tarjet et je pense que je vais intéresser certains de mes voisins alors le plan de protection contre les inondations de la RATP pour le faire simple c'est pourquoi on s'en préoccupe c'est parce que quelque part en 1910 il y avait déjà un réseau qui ne s'appelait pas le réseau RATP mais on existait déjà il y avait déjà 60 km de réseau qui existait et à l'époque 30 km de réseau ont été inondés c'est ce que vous allez voir ici ce sont les zones qui sont ici matérialisées en bleu foncé donc des tunnels qui existaient à l'époque ont été inondés on le voit sur les photos il y avait le début des photographies donc c'est relativement documenté et on voit ici la station Odéon qui était inondée cette fameuse photo avec les barques dans le réseau ici on se trouve ça peut paraître étonnant on se trouve sous le parvis de la gare Saint-Lazare donc on est très haut par rapport à la Seine et ici la station de métro avait été complètement inondée donc je le répète ligne inondée 30 km sur 60 km de réseau qui existait à l'époque temps de remise en état 3 à 4 mois coût des dégâts 2 millions de francs en 1910 c'est environ 7 millions d'euros valeur de 2012 quelque part c'est une crise à l'époque pour le gestionnaire du réseau qui a été relativement courte bien acceptée on voit les photos les gens rigolent et tout c'était amusant mais comme on le voit sur les photos une station de métro hier ne correspond pas du tout à une station de métro telle qu'elle est aujourd'hui on a augmenté la fragilité des réseaux de transport en commun en y implantant et c'est normal c'est comme ça c'est l'évolution la modernité en implantant tout simplement des panneaux de signalisation informations voyageurs en implantant des systèmes électroniques de régulation des rames de métro en implantant des façades de quai comme vous pouvez le trouver maintenant si bien qu'on a beaucoup d'équipements électromécaniques qui font qu'aujourd'hui un événement de type 1910 serait beaucoup plus impactant tant en termes de reprise d'activité qu'en termes de coût des dégâts aujourd'hui le réseau RATP vous le connaissez ça ressemble à peu près à ça si jamais on avait de l'eau qui arriverait ce serait ça je vous montre pour ceux qui connaissent c'est le scénario R1.15 c'est le pire du pire on aurait ces zones inondables là au niveau de la voirie forcément nous on a des accès de métro qui se trouvent dans ces zones inondables et si l'eau rentre dans les stations de métro et bien ça coule dans les tunnels et par intercommunication ça va aller impacter plein d'autres lignes de métro qui ne seraient pas forcément touchées au total si l'eau rentre sur les réseaux voilà la carte D du réseau de transport en commun que vous devriez apprendre à connaître pendant 2 à 3 ans je dirais le temps de remettre tout en état si on ne faisait rien voilà je vous donne quelques chiffres ligne inondable 140 km de tunnel qui serait inondé sur 322 que comprend le réseau aujourd'hui RER plus métro le temps de remise en état plus d'un an on est largement sur du 2 voire 3 ans le coût des dégâts on a fait les dernières estimations c'est 3 milliards d'euros de dégâts alors ces estimations sont basées sur des retours d'expérience de l'inondation du réseau de Prague et du réseau de nos collègues du MTA de New York suite à l'événement samedi on a des abacs des ratios qu'on a utilisés on a 41 stations qui sont directement sous les eaux inondables mais comme je disais ça court dans les tunnels et au total c'est 126 stations et 4 gares qui seraient impactées pour nos amis de la société générale le siège social de la défense se trouve là le siège social de Val-de-Fontenay se trouve par là donc les collaborateurs ils traversent plus eux Paris je continue donc face à ce constat la RATP c'est organisé avec deux types d'organisation alors ce qu'on appelle nous plan de continuité d'activité la RATP c'est un plan de continuité d'activité par un scénario de risque j'ai vu les distinctions qui ont été mentionnées on parle de PCA d'inondation de PCA ressources j'ai vu des indisponibilités de personnel des indisponibilités de sites nous on est plus sur un PCA type de scénario mais c'est bon c'est différentes façons d'appréhender et nous on a un PCA inondation qui aujourd'hui a été présenté et validé par le préfet de région en 2015 qui est vendu sous le terme de PPCI en réponse au plan de prévention des risques d'inondation document d'urbanisme de Paris on nous demande de fournir un PPCI quand on regarde les attendus du PPCI quelque part c'est un plan de continuité d'activité et dans ce PCA on va définir la stratégie de réponse de la RATP pour faire face au maintien du service au client au niveau le plus élevé possible le maintien des activités de l'entreprise opérationnelle et fonctionnelle la coordination opérationnelle des différents acteurs internes et externes le fonctionnement de l'organisation de crise c'est-à-dire l'organisation de la gestion de crise et la préparation à la reprise d'activité alors ça c'est un seul document qui n'est pas forcément très très épais mais comme on le disait tout à l'heure ça définit la stratégie de la RATP au niveau central et ensuite on impose à tous nos départements au niveau des métiers comme disait monsieur Cardon-Cuff on impose à chaque département de la RATP de travailler à partir de ces stratégies on leur donne le fil d'Ariane à eux de le décliner dans la vulnérabilité de leurs activités parce qu'ils sont sur des sites qui sont déportés dans Paris est-ce que leurs sites sont inondables est-ce que leurs collaborateurs peuvent venir voilà donc après c'est décliné vraiment dans chaque branche de la RATP ça c'est le plan on va dire général et puis pour éviter que l'on rentre sur le réseau RATP on a ce qu'on appelle nous un PPRI encore un acronyme que vous connaissez peut-être mais qui chez nous veut dire le plan de protection contre le risque d'inondation qui a vocation à empêcher l'eau d'aller en noyer les tunnels donc pour ça le PPRI fait apparaître une cartographie des points de vulnérabilité et sensibles du réseau c'est-à-dire tout simplement les stations de métro qui potentiellement pourraient voir de l'eau arriver dans les salles d'échange la définition de la coordination générale et les moyens nécessaires à la protection du réseau qui fait quoi à quel moment avec quels effectifs en combien de temps et à qui rendre compte la déclinaison des principes de protection contre les différents risques connus et l'organisation de la chaîne logistique forcément vous le verrez un petit peu après tout ce qu'on a prévu pour empêcher l'eau de rentrer dedans ça demande une grosse organisation logistique qui est cadrée dans les textes et testée de temps en temps voire testée réellement alors le principe de la protection de la stratégie de réponse pour éviter que l'eau rentre sur le réseau c'est d'éviter que l'eau de surface rentre sur nos stations de métro donc pour ça nous ce qu'on a fait c'est qu'on a fait une analyse des points de vulnérabilité tout simplement les trous sur la voirie qui permettaient à l'eau de rentrer sur notre tunnel on a identifié 421 points d'entrée d'eau à protéger et on va venir les protéger en cas d'alerte inondation selon 4 phases c'est à dire qu'on va pas venir tout mettre en oeuvre en une seule fois mais de façon graduelle en fonction des alertes inondations qui nous sont données et c'est pourquoi les prévisions qui nous sont données par le service de prévision des crues pour nous sont hyper importantes parce que du coup on va organiser notre réponse à tout ça 80% des protections qu'on prévoit aujourd'hui c'est des protections maçonnées c'est pas beau c'est moche c'est dur à mettre en oeuvre ça demande des bétonnières que vous voyez ici ça demande du parpaing on tend aujourd'hui sur budget d'investissement à partir sur ce type de protection qui sont des bâtardos aluminium l'avantage de ce type de protection c'est que à contrario du parpaing une fois que vous l'avez monté vous devez attendre d'être sûr de vivre une décrue pour pouvoir les démonter parce que les parpaings après il faut les casser et le stock de parpaing on ne l'a plus l'avantage avec les bâtardos c'est que ça se monte à la rigueur ça peut même se monter en préventif en laissant le flanc de protection ici ouvert qui permet aux usagers de rentrer sur les stations de métro et puis on vient fermer au dernier moment l'avantage également c'est que si on a une décrue on rouvre si on a une crue qui revient on referme et très facilement c'est des produits qui sont très très étanches et qui fonctionnent très très bien voilà vous en voyez un qui est en cours de montage on a d'autres types de protection qui sont ici des aqua barrières la RATP mobilise pour ce dispositif là environ 800 agents alors l'avantage qu'on a nous on a 46 000 agents et on a surtout 2000 agents de la maintenance donc nous on a besoin de 800 agents du département de la maintenance pour venir monter ces protections là on a des marchés de mise à disposition qui sont testés validés auprès de fournisseurs de matériel de matériaux puis de transport logistique la RATP a investi depuis les années 2001 environ 2,5 millions d'euros juste en achat de matériel nécessaire à monter ce plan de protection ça c'est une première chose mais c'est pas tout aujourd'hui le réseau de transport en commun il est fuyard le réseau n'est pas conçu étanche il faut bien l'avoir en tête si bien que si on protège les entrées d'eau depuis la voirie c'est pas suffisant on a des infiltrations du fait des montées des nappes phréatiques qui vont se produire et qui au final viendront complètement ennoyer les tunnels et au final on se retrouvera avec des réseaux complètement ennoyés c'est aujourd'hui la situation dans laquelle on est si la Seine aujourd'hui est redescendue les nappes phréatiques sont pas encore dans la phase de décrue donc aujourd'hui nous subissons encore énormément d'infiltrations et on a des équipes sur le terrain qui sont déployées pour s'assurer que les postes de pompage que vous voyez là sont en bon état de fonctionnement que les drains de voie les trains de voie ce sont des canalisations que vous avez entre les rails sont bien dégagées et pas encombrées pour permettre à l'eau d'arriver jusqu'à ces postes d'épuisement forcément ces postes d'épuisement qui dit pompage dit alimentation électrique on s'assure également au quotidien que la continuité d'alimentation électrique est bien assurée alors l'avantage qu'on a c'est qu'on n'est pas tributaire directement d'Enedis on est plus lié à RTE qui a une continuité d'alimentation électrique en cas de cru qui est relativement bien assurée en tout cas meilleure que celle d'Enedis avec ses tarifs jaunes et ses postes de transformation électrique au niveau de la voirie et puis si jamais malgré tout on avait une défaillance d'un poste d'épuisement ici on a une berce de secours alors ça ce qu'on voit là c'est une berce de secours inondation c'est tout simplement une cabine qu'on va venir monter sur un smir morgue et qui va venir au droit du site pour pouvoir déployer des moyens de pompage complémentaires pour suppléer la défaillance ici de certains postes d'épuisement voilà la réponse opérationnelle que la RATP a prévue ensuite le schéma organisationnel de la gestion de crise alors ça peut paraître compliqué comme ça mais je vais vous l'expliquer succinctement vous avez en vert ici des structures qui fonctionnent au quotidien ça c'est armé tout le temps c'est à dire qu'on a la permanence générale qui est la tour de contrôle de la RATP qui gère les incidents les malaises voyageurs comme vous avez eu ce matin sur la RERA les colis suspects ça c'est géré directement en permanence générale on n'est pas du tout armé en cellules de crise par contre à partir du moment où la permanence générale commence à être dépassée ou alors il y a un impact pour la RATP qui va être plus fort multidépartement voire un impact sur l'image de la RATP dans ces cas là va venir se monter une cellule de crise et la cellule de crise elle va reprendre ses décisions enfin va proposer des axes de décision à la cellule présidence qui seront actés et ensuite on déclinera la mise en oeuvre des décisions la cellule de crise la cellule de crise comprend également une cellule expert en fonction du risque qui intervient alors moi je fais partie de la cellule expert inondation mais on a des experts attentats on a NRBC sécurité informatique qui au besoin viennent aider le directeur de crise dans la gestion de son événement et puis forcément on a en jaune ici toutes les cellules extérieures avec lesquelles on communique donc forcément la zone de défense ici en premier lieu via d'abord crise hors sec plus après du présentiel éventuellement en salle de crise forcément on a également les COD dont on a parlé tout à l'heure et puis les cellules extérieures comme de crise et nos copains ministères Île-de-France Mobilité et éventuellement SNCF avec qui on se coordonne voilà ça c'est le schéma de gestion de crise qui fonctionne pour tout type de crise à la RATP maintenant je vais vous montrer très rapidement qu'est-ce qu'il va se passer le jour où il y aura une onondation plus conséquente que celle que l'on a vécu en faisant bouger sur une échelle de cru la hauteur d'eau à partir du moment où la RATP où le service de prévision est décrue ici nous avance 2m40 à l'échelle du pont d'Austerlitz la RATP passe en état en une posture de RATP vérification alors vérification ça porte son nom on va vérifier que tout le monde est au courant de ce qu'il a à faire si jamais on devait monter plus haut que les annuaires de crise sont bien effectivement à jour même s'ils doivent l'être normalement au quotidien mais on va refaire une vérification approfondie et puis ensuite l'eau va commencer à monter on va passer à 3m20 et si on doit être au moment où on commence à fermer les voies sur berge on commence à nous passer en posture RATP alert alors là il va pas rien se passer pour l'exploitation mais nous on va envoyer nos mainteneurs fermer certaines portes étanches donc les portes étanches vous les voyez pas ce sont sur des installations techniques donc là aujourd'hui encore ce sont des installations qui sont protégées fermées mais sans impact sur l'exploitation ensuite et bien à partir de l'état RATP pré-mobilisation qui va se lancer à 5m50 ça ce sont des niveaux des seuils qu'on a déclenché là dernièrement on va commencer nous à se monter en ce qu'on appelle une cellule de surveillance et de coordination de la crue on va commencer à prendre attache avec la zone de défense avec nos copains de la SNCF pour savoir qu'est-ce que chacun ait prévu c'est comme ça qu'on a informé de la fermeture du RERC et la nécessité pour nous de renforcer la ligne 10 qui va venir supplé et prendre un peu le flux d'usagers qui va passer et puis après ça va commencer à devenir critique à partir de ce niveau là pouf on voit l'eau qui apparaît et vous l'avez peut-être pas bien vu mais je viens de vous atteindre là-haut le RERA et la ligne 14 c'est-à-dire que là à ce niveau là nous on lance des mesures préventives qui vont générer la fermeture de certains réseaux comme vous le voyez l'eau n'est pas encore arrivée sur la région parisienne mais si on veut que nos protections qu'on ait le temps de les monter que nos parpaings soient secs que tout le monde ait le temps d'être prévenu il faut qu'on lance les opérations et forcément quand on va venir fermer un débouché d'accès à un métro on va pas laisser les gens passer la barrière et rentrer sur le réseau le réseau se ferme progressivement derrière donc on sait que d'un point de vue médiatique on aura des problèmes à gérer avec des gens qui nous verront monter des protections et un réseau qui se fermera alors que l'eau n'est pas encore là mais nous qui sommes en contact avec la zone des défenses le service de prévision des crues nous sommes informés que quelque part on va y avoir droit et qu'il faut dès maintenant se protéger donc là je vous ai fermé le RERA puis si on monte en phase 1 de protection ben là je viens de vous fermer tout le tronçon central et là on est seulement à 7m10 à l'échelle du pont de Serlite ça veut dire qu'on est à un niveau de cru 1955 on est au niveau d'une cinquantenale donc là on a des impacts majeurs sur l'activité enfin sur la capacité des gens à pouvoir se déplacer sur la région parisienne du coup on sait très bien que les gens vont vouloir prendre leur voiture pour essayer de continuer à aller travailler donc tout le monde va se retrouver sur les axes routiers donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on travaille avec la zone de défense à des plans de circulation alternatifs parce que nous ce qui va nous rester c'est avec les bus qu'on va pouvoir faire circuler par contre les besoins de circulation des franciliens ne vont peut-être plus être les mêmes et du coup il faudra peut-être recalibrer les axes à desservir par le réseau bus qui pour le coup peut éviter les zones inondables relativement enfin tout du moins plus facilement qu'un réseau ferré donc ça ce sont des travaux qu'on mène en planification de crise dès aujourd'hui alors pour la petite histoire je monte encore un peu plus haut vous voyez l'eau qui apparaît jusqu'au scénario R1.15 où on est complètement inondé et on retombe sur la même carte que je vous ai montré tout à l'heure au début sauf que la différence c'est que là on espère ne pas avoir d'eau dans les tunnels et potentiellement être en mesure de rouvrir le réseau très rapidement derrière donc c'est ce que la zone de défense nous demande c'est ce que les textes réglementaires nous demandent c'est éventuellement accepter de se fermer d'arrêter les transports pour être en mesure de rouvrir le plus vite possible derrière donc ça il faut bien en être conscient alors à la RATP on est relativement habitué à gérer des petites crises habituelles là moi tout mon travail c'est de faire prendre conscience aux directeurs de crise qu'en cas d'inondation c'est pas une petite crise qui va durer juste une semaine c'est potentiellement une crue qui va durer 7 semaines et une gestion de la crise qui va durer plusieurs mois donc ça c'est tout notre travail de bien l'informer là-dessus parce que à notre sens aujourd'hui la gestion de crise des RATP n'est pas encore calibrée pour répondre sur un événement de longue haleine c'est ce qu'on a pu voir lors de l'exercice Sequana et puis lors de la crue de juin qui avait un effet fatigue qui intervenait sur des équipes de gestion de crise qui sont pas forcément calibrées pour gérer des événements longs comme c'est le cas ici voilà pour cette présentation Merci beaucoup monsieur Guillois avons-nous des questions dans le public des remarques oui madame bonjour Chantal Surin je suis responsable le PCA dans une compagnie d'assurance mais une compagnie d'assurance qui n'est pas OIV et ça c'est l'un des points nous de difficulté que l'on rencontre qui est celui de l'information en tant qu'OIV vous avez accès à des tas de personnes et d'organismes qui vous informent et nous en étant un petit peu banalisés on a beaucoup de difficultés à obtenir des informations sur ce qui peut se passer au niveau des pouvoirs publics des autorités quelles qu'elles soient et pour nous c'est une vraie difficulté et puis j'ai un deuxième point aussi qui a été évoqué par monsieur de la Société Générale et par monsieur Carrès qui est celui des ressources parce qu'on a de plus en plus des profils très spécialisés dans certains métiers je pense à de l'actuariat des finances et comment fait-on pour avoir des backups sur ces métiers où parfois on a effectivement qu'une seule personne qui est en charge de certaines fonctions extrêmement spécifiques et avec des systèmes d'information aussi très très particuliers et sinon j'aurais des tas d'autres questions mais je vais m'en limiter à celle-ci donc je vais pas être égoïste je suis solidaire avec vous c'est vrai il vaut mieux être OIV et je partage ce que vous dites l'information est moins facile pour vous à obtenir qu'un OIV qui a obligatoirement des contacts il y a un délégué défense et sécurité qui est en liaison ou avec la zone de défense ou avec le haut fonctionnaire défense et de sécurité donc c'est un plus néanmoins c'est de l'information ouverte et aujourd'hui on va sur Vigicru sur aujourd'hui les informations fonctionnent très bien et je peux vous le dire souvent notamment pour les actes terroristes ou des effets de panique vous êtes peut-être sur la défense quand il y a un événement sur la défense par les réseaux sociaux ça va plus vite que la voie officielle donc bon maintenant l'information n'est pas toujours fiable c'est moins sûr c'est moins sûr mais enfin l'OIV certes a des informations essentielles et a une protection rassurée assurée par l'Etat cela dit c'est du gagnant-gagnant parce que d'un côté vu les investissements que nous faisons en tant qu'OIV derrière il faut qu'on ait aussi un retour c'est à dire il y a des garanties et l'Etat doit nous fournir des plans pour nous aider en cas de problème bon après pour ce qui est de la question sur les prestataires puisqu'il y a des métiers effectivement très sensibles ou pas sensibles mais essentiels dans l'entreprise nous ils sont référencés sur le terme PS2E prestataires essentiels externes donc ces catégories de postes de travail sont répertoriées on doit avoir un backup ou une garantie d'exercer mais après vous dire si ça fonctionne ou ne fonctionne pas c'est très difficile parce qu'on aura beau lors d'un exercice imaginer une crue ou des rues enneigées quand vous demandez à votre prestataire on déclenche le PCA en exercice bien évidemment il va vous mettre quelqu'un derrière le poste de travail maintenant le jour d'une vraie crue dépassant les seuils qu'on a connus là je ne sais pas mais néanmoins il y a quelque chose de préparé la solution c'est effectivement de racheter vos concurrents pour passer au IV c'est à dire de grossir bon plus sérieusement quand on a quand on a géré la crue on a activé le centre de crise d'Onal qui est au sous-sol de la préfecture de police et on a invité les principaux opérateurs publics et privés la RATP notamment la SNCF etc ce sont des travaux qui ont commencé dans le cas spécifique des inondations il y a à peu près une quinzaine d'années sous l'égide d'une préfète énergique qui s'appelait madame Merli pour ceux qui l'ont connu et le principe était ce proverbe bien connu aide-toi du ciel t'adra donc à l'époque le musée du Louvre je m'en souviens parce que je travaillais avec eux à ce moment là pas le Louvre mais avec la BSPP à ce moment là le musée du Louvre c'était au secours au secours on a l'équivalent de la joconde dans les sous-sols que fait-on et donc ça veut dire que le jour J le jour de l'inondation même si on la voit arriver 3-4 jours à l'avance il aurait fallu faire le choix entre sauver des gens ou sauver la joconde qu'est-ce qui est le plus important je vous laisse apprécier donc il a fallu une quinzaine d'années pour que le Louvre le musée d'Orsay etc. achètent des entrepôts parfois dans d'autres départements et toute une politique de préservation de leurs oeuvres et là dernièrement il y a quelques jours ça a été extraordinairement facile avec les musées parisiens parce qu'ils étaient prêts c'est-à-dire que lorsqu'on leur a dit et notamment avec le site Vigicru voilà dans 3 jours la scène va être au niveau allez monter je ne sais plus à combien à 5,86 on y sera tel jour telle heure ils avaient dans leur PCA exactement les mesures à mettre en oeuvre et donc quand je vous disais tout à l'heure qu'on doit garantir la résilience à l'échelle de la zone de défense vous voyez bien que c'est extraordinairement difficile parce que sur les grands établissements oui bien sûr ils seront prêts mais après on va voir la somme la somme des échecs vous allez avoir les gens qui ont par exemple dans leur cours ou dans leur cave des choses épouvantables qui sont là depuis 50 ans et on va découvrir des pollutions auxquelles on ne s'attend pas et des phénomènes qu'on ne s'attend pas des effets dominos alors il y a tout un travail qui est fait et qui consiste à rendre les gens indépendants donc le PCA vous rend indépendant c'est pour ça que je disais tout à l'heure que c'était une mesure égoïste mais dans le sens favorable du terme parce que la somme de ces égoïsmes fait que l'état n'a qu'à jouer son rôle pour lui c'est son propre PCA en revanche si vous avez toute une somme de nécessiteux des milieux nécessiteux à un moment donné c'est pas possible on s'est posé la question de savoir une inondation on évacue combien de gens on vous dit on évacue 3 millions de personnes bon ben déjà à Saint-Martin on a eu du mal à en gérer 3 000 à Saint-Martin il a fallu mettre l'ensemble des moyens militaires de sécurité civile pour s'occuper de Saint-Martin donc je suis pas certain qu'on sache s'occuper de 800 000 parisiens en cas de forte inondation donc il faut réussir à les rendre autonomes le plus possible dans tous les domaines et on travaille là-dessus et on travaille là-dessus et si je prends la RATP la RATP elle a son propre PCA mais elle participe aussi au PCA des autres puisque quand on va commencer à évacuer des gens on va évacuer des gens grâce à la RATP alors ça c'est valable pour les gens lambda vous ou moi par contre si vous êtes un dangereux terroriste dans un centre pénitentiaire évacuer un terroriste dans un centre pénitentiaire ça requiert beaucoup de gens donc évacuer une prison comme fleurie-mérogiste ça nécessite des milliers et des milliers de fonctionnaires alors qu'est-ce qu'on va choisir la Joconde les terroristes les hôpitaux voilà bon donc grossissez devenez OIV soyez indépendante avec votre PCA et tout ira bien je plaisante mais c'est en gros la philosophie à en retenir d'autres sur la question des ressources je voulais revenir à la question des ressources humaines c'est un sujet compliqué nous notre ressource la plus comptée c'est la ressource en médecin et c'est notre ressource cruciale c'est sur celle-là que l'on a la plus grande fragilité même au quotidien d'ailleurs puisque c'est une ressource quand même qui comptait alors d'autant plus si on est dans une situation où les effectifs en médecin peuvent être fragilisés et d'une manière générale de toute façon la question des ressources hors ressources humaines dans un plan de continuité d'activité c'est fondamental c'est le nerf de la guerre bon je vais être obligé de sonner la fin de cette table ronde merci beaucoup à vous d'y avoir assisté merci messieurs d'y avoir participé à bientôt j'espère merci encore au revoir merci